Bonjour, mon nom est Michel Bougie et bienvenue à une autre émission de Ligne directe. Aujourd'hui, en compagnie de pasteur Jeff Lorrain, nous allons aborder le sujet de l'idolâtrie. Bonne écoute. Alors, bonjour, pasteur Jeff. Bonjour, Michel. À une autre émission de Ligne directe. Eh oui, une autre. Excellent. On va remettre notre émission au Seigneur, puis en même temps, on va en profiter pour prier pour nos autorités. D'accord. Seigneur, on veut te remercier de ce privilège qu'on a de pouvoir être libre de parler de toi, Seigneur, dans ce pays. On te remercie pour les moyens que tu nous accordes, Seigneur, et puis comment il est important, Seigneur, de parler des Écritures et puis d'apprendre à te connaître, Seigneur, dans le détail des choses. Alors que cette émission peut être un encouragement pour ceux qui l'écoutent. Et Seigneur, on te remet aussi nos autorités, Seigneur, pour qu'il y ait une sagesse qui puisse régner, une crainte de ton nom, Seigneur, qui peut s'installer, pour que ton conseil puisse monter à la surface et qu'on puisse vivre en paix, Seigneur. Alors, merci, Seigneur, et c'est au nom de Jésus compris. Amen. Amen. Alors, Pasteur Jeff, dans la première émission, on a fait un peu un survol de notre première saison. Et puis ça nous amène peut-être au sujet qu'on veut aborder pendant les prochaines émissions, qui est un sujet qu'on avait abordé dans la première saison, mais on a fait juste peut-être un peu un petit survol. On va parler de l'idolâtrie. Pourquoi c'est si important que ça de s'attarder au sujet de l'idolâtrie? Même si ça semble être un sujet où les gens pensent qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'idole, on n'est plus en train de prier des statues ou encore une fois offrir des sacrifices à des animaux, des choses comme ça, en tout cas dans notre culture. L'idolâtrie, c'est beaucoup plus subtil que ça encore. Donc, on va essayer de souligner que l'idolâtrie, il y en a une externe, celle que je viens de mentionner, celle qui est face plus religieuse, dans le sens plus devant des objets, et une qui est interne, qui est beaucoup plus subtile, et de montrer que la parole de Dieu condamne toute forme d'idolâtrie et que l'idolâtrie tire toujours son origine dans ce que la Bible appelle l'incrédulité. Donc, on a toujours le choix de se prendre le chemin de l'idolâtrie ou de la foi véritable. Et je dirais que même un athée est idolâtre, car le chemin qu'il prend, son espérance est bâti sur des choses qui peuvent être au point d'étant légitimes, mais qu'on place souvent sur un piédestal ou d'une manière ultime. Un verset pour montrer ici le thème finalement, c'est dans Éphésiens chapitre 5.5. Il dit « Sachez le bien, car, sachez le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. » Donc, quand on prend juste ces qualificatifs ici, impudique, impur ou cupide, on a finalement dans le comportement, dans la mentalité et aussi dans l'ambition des choses. La cupidité, entre autres, c'est d'aimer l'argent et la richesse au détriment des gens. Donc, c'est trois choses, Paul résume en disant ça, en passant, c'est de l'idolâtrie. Donc, on voit ici qu'il n'y a aucune statue là-dedans encore, il n'y a aucun sacrifice religieux offert à qui que ce soit ou à quoi que ce soit. Paul dit néanmoins que c'est de l'idolâtrie. Et la conversion du croyant, donc quand on vient à Dieu, à Jésus-Christ, Paul va aussi écrire donc dans 1 Thessalonicien au chapitre 1, verset 9, et ça va être, comme je l'ai dit, le thème qui va nous diriger. Il dit, « Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. » Donc, on voit ici qu'à partir du moment qu'on se tourne vers Dieu, et Jésus-Christ qui nous a été donné comme le seul intermédiaire en Dieu et les hommes, se tourner vers Dieu implique inévitablement un abandon d'une ancienne manière de faire. Donc, c'est ce qu'on appelle repentance et foi. La repentance, ce n'est pas toujours du regret et de la mortification terrible. Non, non. C'est d'abandonner une source d'espoir, une source qui était mon espérance, à une nouvelle source. Donc, une source que Dieu dit, « Non, non, elle va te mener à la mort, ça ne mène à rien », à Dieu qui est vivant et vrai. Et donc, c'est dans ce sens-là qu'on va essayer de mettre au moins, le plus possible, nos types d'idoles que nous avons aujourd'hui. C'est facile de condamner l'idolâtrie des gens du passé parce qu'on a comme un recul, on les a abandonnés, on n'a jamais fait leur effet. Mais on est peut-être dans une nouvelle forme d'idolâtrie et qui, dans 100 ans d'ici, va peut-être être vue comme totalement ridicule, mais aujourd'hui est valorisée au point qu'elle prend la place de Dieu. Mais on n'a pas tant que ça d'idolâtrie. Ah, 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 c'est ce que nous allons voir! C'est intéressant aussi que quand on abandonne les idoles, inévitablement, on se met à servir le Dieu vivant. Oui, et parce qu'on ne se rend peut-être pas compte, mais une idolâtrie, on la sert aussi. Les gens servent quelqu'un ou quelque chose qui va soit donner le résultat ou non. Maintenant, si c'est un idole, la Bible nous a toujours dit que toute forme d'idolâtrie va toujours être une déception totale pour les gens. Ça n'amène à rien. C'est du néant. On va voir finalement que, je ne sais pas, on va servir, c'est peut-être la plus facile, celle-là, à dénoncer, servir, par exemple, l'argent. C'est incroyable, les gens, ce qu'ils font pour sacrifier au nom de l'argent, la profession. Une autre forme d'idolâtrie, puis n'oublie pas, est-ce que l'argent est mal? Pas du tout. Je veux dire, si tu n'as pas d'argent, tu ne peux rien faire. Donc, l'argent en soi n'est pas mal. Ce n'est pas l'argent qui doit être condamné. C'est mon rapport que j'ai avec l'argent. Est-ce que j'ai mis à l'argent pour prendre contrôle de ma vie? C'est où que je dis, par exemple, non, à ce niveau-là, mon travail ne peut pas avoir finalement autorité sur ce que je fais. OK? Donc, ça, c'est d'autres domaines qui sont encore plus légitimes, plus sympathiques aujourd'hui. Moi, je pense que, par exemple, peut-être pour beaucoup de gens, le sport peut être une idolâtrie. Je ne parle pas ici d'aller à un restaurant où est-ce qu'on regarde le hockey le soir, puis on prend de la bière. Pas du tout. C'est très sympathique, ça. Mais quand je regarde le type de motivation, de discipline que certains mettent pour des couronnes, tu sais, comme les Olympiques, ou encore une fois, pour réussir, ou hockey, ou natation, qui en soi ne sont pas mauvaises. C'est vraiment là qu'on va jouer sur la subtilité. C'est jamais la chose elle-même qu'on fait qui est condamnée. C'est le poids qu'on lui donne. Penser un certain prix pour acheter une chose, ça va devenir ce qu'on appelle l'idolâtrie. Ça va être intéressant de le voir, ça. Puis aussi, le fait qu'en quelque part, souvent, il y a certains mots qu'on prononce, puis comme par exemple, on va dire que le Seigneur est roi des rois et qu'il a la primauté. Ça, c'est un concept qu'on comprend. Est-ce que l'idolâtrie, c'est pas justement un concept qui place Dieu à une autre position? Oui, la politique peut aussi devenir, pour beaucoup de gens, une idolâtrie. En soi, il nous faut de la politique. En soi, il nous faut de l'argent. En soi, il nous faut finalement du divertissement comme le sport. Il n'y a pas de problème. Mais la politique, quand on déclare un croyant qui est saisi par Dieu et que Jésus-Christ lui est révélé, il devient un croyant, il devient un chrétien. Les chrétiens du premier siècle saisissaient très bien l'Évangile parce que la persécution qu'on leur faisait, que l'Empire faisait contre les chrétiens, c'était pas une question religieuse qu'ils attaquaient. C'est parce que dans leur conception du salut, leur compréhension de Jésus-Christ, c'était ce que tu venais de dire, Jésus-Christ est Seigneur. Paul dit, personne ne peut dire, sinon par l'Esprit, par l'Esprit de Dieu, que Jésus-Christ est Seigneur. Jean reprend la même chose aussi. Donc, d'être saisi par le salut de Dieu, c'est d'être saisi que dorénavant, le législateur auquel que je fléchis le genou et que sa loi est incontestable, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et c'est lui qui a le dernier mot sur les choses. Maintenant, quand l'Empire a vu qu'un nouveau groupe se levait et qu'il proclamait que leur roi était le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le Curios, écoute, c'était un titre qui était réservé qu'à César. César était l'empereur, le roi des rois qui avait conquis. Il était le seigneur des seigneurs. Il se faisait même appeler le Seigneur. Il se faisait appeler le Sauveur, le Soterre, le Sauveur. Donc, les chrétiens disent, écoutez, il y a juste, je vais faire une petite correction ici, vous allez avoir les meilleurs citoyens dans l'Empire car nous, on ne vole pas, on ne ment pas, on met tout en commun, sauf nos femmes. On prie pour les autorités. On prie pour les autorités et on n'est pas un peuple violent. On n'est pas des gens violents et on n'est pas un peuple national. On est un peuple qui s'assiede dans les cieux et non sur la terre car on est de toute nation, de toute tribu, de toute langue. Donc, en soi, ce n'est pas une menace pour l'Empire si l'Empire est prêt à remettre son autorité à Jésus-Christ. Mais si l'Empire ne veut pas remettre son autorité à Jésus-Christ, alors là, elle persécute ces gens qui, à tout moment, vont avoir d'abord une allégeance à Jésus-Christ plutôt qu'à César. Et c'est ce que nos gouvernements, peut-être aussi aujourd'hui, on ne se rend peut-être pas compte, mais tranquillement en enlevant la religion des écoles. Et Passion Réal a fait vraiment une série qu'on peut trouver sur Internet, plein de capsules montrant comment le gouvernement du Québec, commençant par le Parti québécois, est appuyé et soutenu par le Parti libéral, ont vraiment enlevé le droit aux parents que par leur taxe, les écoles qui sont payées, par leur taxe, ce n'est pas l'État qui paye l'école, c'est nos taxes que l'État prend pour faire des écoles, et que là, les parents, en plus de payer, ils n'ont plus le droit sur les croyances. Parce que la croyance, c'est la motivation de ma vie, c'est ce qui détermine mon éthique de vie. Et là, on a décidé d'avoir un nouveau citoyen, et ce nouveau citoyen, on veut que la religion soit juste comme une expression artistique. Presque. Ça va? Culturelle. Culturelle, tu sais. Mais elle n'a pas de place sur la place publique. C'est complètement un non-sens, en d'autres mots. L'athée a le droit d'être athée partout, mais le croyant a pas le droit d'être croyant partout. C'est quelque chose qui ne va pas, là, tu sais. Donc, on s'est fait avoir là-dessus, on s'est fait enlever des droits, et inévitablement, c'est un problème. Mais mon problème, il n'est plus au niveau de voir ce que l'État a repris son droit sur Dieu. Alors, inévitablement, les gens qui ne jurent que par la politique sont tombés, comme pour le reste, comme pour l'argent, comme pour le sport, comme pour n'importe quoi. Ils sont tombés dans une idolâtrie. Si Dieu n'est plus à sa place et que j'ai mis autre chose à sa place, c'est une idolâtrie. C'est tout si simple que ça. Donc, vous allez voir, ça va être une série un petit peu bouleversante, mais qui va fortifier la foi de ceux qui ont commencé à comprendre que mon espérance doit utiliser, par exemple, tout ce que Dieu a mis au point, dans le sens, tout ce que ce monde possède, Dieu nous dit, utilisez-les, usez des choses de ce monde, il n'y a pas de problème. Le manger, le boire, la politique, l'argent, le sport, le divertissement, toutes ces choses en soi sont pas mal. Maintenant, faites attention parce qu'il va y avoir une échelle de valeur à respecter. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta capacité, et lui seul, tu serviras. » Et « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Ça résume toute la loi. Puis je pense aussi que ça va être, ça va vraiment être un encouragement de se rendre compte qu'il y a peut-être des endroits dans nos vies qui sont présentement paralysés en tant que croyants. Et puis, la réalisation qu'on va faire, c'est que dans cet endroit-là, il y avait peut-être un idole. Ça fait qu'on va poursuivre avec ça tout de suite après la pause. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, nous sommes de retour sur le sujet de l'idolâtrie. Juste pour mentionner à nos auditeurs que ce qui a motivé l'intérêt qu'on met dans ce sujet, ça origine un peu de ce que tu avais vu à un moment donné sur YouTube. Je pense que c'est Timothy Keller qui donnait un enseignement sur l'idolâtrie. Je pense que ça a sorti aussi en livre. Oui. Ils l'ont mis en français comme en anglais. Je pense que c'est sorti en français aussi. Oui, il est sorti en français aussi. Il a été traduit. Le titre m'échappe, mais on le communiquera à nos auditeurs dans une prochaine émission. Mais il faisait mention d'un homme à l'intérieur de son enseignement qui s'appelle David Clarkson, qui est un puritain qui a vécu au 17e siècle, qui est 1621 à 1686. Et puis cet homme avait fait un travail assez incroyable sur l'idolâtrie de l'âme, qu'il appelle. Donc, qui nous amène à un autre niveau, qui amène vraiment au niveau de ces idolâtries subtiles dont on a parlé. Et puis, on a fait des recherches et puis on a trouvé la littérature. Et puis, on s'est mis à traduire. Et dans le moment, il y a un travail qui se fait de traduction pour justement permettre à nos auditeurs d'avoir accès à cette documentation. On va en faire un livre qui va être disponible sur le site web de La Bible parle. On vous rappelle que c'est www.labibleparle.com. Et puis, vous pourrez télécharger ce livre dans lequel vous allez avoir une description complète de ce qu'on utilise pour entretenir cette discussion-là sur l'idolâtrie. Alors, peut-être que ce qu'on pourrait aborder dans cette partie, c'est justement vraiment revenir sur le thème du fait qu'on a parlé qu'il y avait deux sortes d'idolâtrie. On avait parlé qu'il y avait une idolâtrie externe qui est celle qu'on connaît, qui nous vient à l'esprit quand on parle des statuts, bon, etc., des gestes qu'on pose. Quand on pense à certaines sociétés à travers le monde qui sont des animistes, par exemple, qui font des gestes envers des idoles, bon, dans le fond. Et puis, il y en a d'autres. Il y a une autre catégorie qui, elle, est interne. Donc, c'est celle qui fait qu'on accorde de l'importance à des choses qui, normalement, sont bonnes, comme Timothée Caller le mentionne, et on en fait une chose ultime ou une chose qui enlève la place qui revient à Dieu. C'est ça. Soit qu'on met notre foi dans ces choses, et puis, en faisant ça, toute notre sécurité en dépend. Et on oublie, on devient aveugle à la position, par exemple, de Jésus-Christ dans notre vie comme étant notre Seigneur. Et c'est peut-être la forme d'idolâtrie la plus subtile, celle qui est interne, parce que la plupart d'entre nous, on a une très bonne opinion de nous-mêmes et on justifie beaucoup ce qu'on fait. Parce qu'une personne ne fera pas quelque chose sans avoir des raisons. si la parole de Dieu n'arrive pas à mettre en lumière ses raisonnements, les tours de raisonnement qui s'élèvent contre la connaissance de Christ, la personne demeure prisonnière de ces tours de raisonnement qui mettent une valeur suprême à une chose au-delà de Dieu. Et ça peut être dans toutes sortes de domaines. Je vais justement prendre un peu le résumé qu'on a ici. Commençant sur ce que c'est l'idolâtrie d'après Paul, donc d'après la parole de Dieu, il nous dit encore une fois, « Car, sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire aucun idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. » Éphésiens 5, 5. Et Clarkson commence en disant « Un homme cupide est idolâtre. Non seulement les cupides, donc encore une fois, ça s'appelle la cupidité, c'est un terme qui n'est pas populaire, mais cupidité, c'est les gens qui aiment la richesse au détriment des autres, au détriment des gens. » Est-ce qu'on pourrait dire que dans notre monde moderne, c'est quand 90 % de ta pensée, de tes occupations, c'est de s'assurer que tu as toujours l'argent pour maintenir ton lifestyle? Oui, on pourrait dire ça, oui. C'est ta préoccupation principale. Au point que ça te motive à être menteur, ça va être à l'origine d'avoir triché tes impôts, c'est à l'origine de vraiment détruire la réputation de quelqu'un d'autre pour avoir le contrat. C'est tout ce qui fait que là, tu passes une ligne entre être motivé pour mettre ta famille ou ta vie en sécurité, il n'y a rien de mal à avoir les richesses de ce monde pour assurer ta vie. Il n'y a pas de problème à ça. L'argent, c'est une bonne chose. On peut faire plein de bonnes choses avec l'argent. Si on n'avait pas d'argent, on ne pourrait pas faire l'émission en ce moment. Exactement. Si on n'avait pas d'argent, on ne pourrait pas aider, par exemple, comme on fait en Haïti depuis des années. Si on n'avait pas d'argent, on ne pourrait même pas avoir le bâtiment, on ne le chaufferait pas. Bref, on n'est pas en train de dire qu'il faut devenir un peu comme la mentalité du vœu de pauvreté, de faire la guerre aux richesses, pas du tout. C'est à l'amour de l'argent qu'il faut faire la guerre. Parce que si on aime l'argent, c'est au détriment de quelqu'un d'autre. Donc, souvent, ça peut être de nos familles. Combien de gens qui, au nom de la carrière, qui est une forme d'idolatrice, si on la met au détriment de nos enfants, on la met au détriment de notre femme, de notre mari, on la met au détriment de notre marche avec Dieu, alors ça devient un ultime. Une bonne chose devient ultime. Et quand c'est ultime, c'est qu'on tasse Dieu, on le met à un second rang ou même pire, plus subtilement encore. On le rend assistant à notre succès de carrière. Ah oui, ça c'est... Et c'est comme ça qu'on déforme l'Évangile pour en faire ce qu'on appelle l'Évangile de la prospérité, qui est très, très populaire. Donc, Clarkson, encore du 17e, ça fait qu'on voit que les choses ne changent pas tellement, il nous rappelle ici, il dit, il dit, c'est pas simplement les cupides qui sont idolantes, mais les impudiques et les immoraux le sont aussi. Aujourd'hui, le mode de vie de vouloir avoir aucune restriction, de vouloir décider nous-mêmes de ce qui est une saine sexualité, eh bien, c'est devenu une idolâtrie. Parce que Dieu n'est plus Dieu dans ce domaine de ma vie. C'est plus lui qui fixe les lignes, les limites, les normes. Donc, je décide. Alors, c'est devenu une forme d'idolâtrie. Pour l'apôtre Paul, l'avidité est une idolâtrie. Les impurs sont des idolâtres, au même titre que les cupides. Et dans sa lettre aux Philippiens, il mentionne également que ceux qui font de leur ventre un Dieu, leur fin sera la perdition et parce qu'ils ont pour Dieu leur ventre. Le ventre ici, dans la culture, c'était mes intérêts personnels. C'est sûr que c'est représenté par quelqu'un qui mange, puis qui est au détriment des autres. Surtout dans les sociétés où il y a une pauvreté, c'était précaire, pas mal. comme quand on va dans d'autres pays, on réalise que, tu sais, on est nous, on ne réalise pas à quel point on vit dans une bulle. Le reste de la planète cherche son nourriture régulièrement et son eau. C'est à tous les jours. Tous les jours. Donc, c'est une belle image pour représenter, même ici dans notre culture, des gens qui vivent dans l'obsession de leur intérêt personnel au détriment des autres. Paul le rappelle en disant, votre fin va être la perdition parce que votre Dieu, ce qui vous donne de l'espoir, c'est de vivre en fonction de vos intérêts personnels. vous montrez par là que vous n'avez aucune foi en Dieu et que vous êtes donc déperdus. Ce n'est pas que vous êtes trop méchant ou vous allez être perdu. C'est que vous montrez que vous n'avez aucune foi en ce que Dieu a fait pour vous. La preuve, vous êtes en train de la mettre ailleurs cette foi, cette confiance. Ce qui est vraiment particulier, c'est quand on parle d'intérêts personnels, les intérêts personnels, comme on l'a dit, ne sont pas toujours négatifs. Non, non, on ne se rend pas compte sur ce sujet. Il faut qu'il y en ait. Il faut qu'il y en ait. On en a des intérêts personnels. Mais c'est qu'à un moment donné, on ne se rend pas compte de l'importance du « nous » dans cette équation-là. Si on regarde l'ensemble des activités qu'on peut faire d'un point de vue humain, nos intérêts, on part toujours du principe qu'on a un bon sens qui détermine quels devraient être nos intérêts. Et encore là, on fait de notre bon sens, de notre intelligence, notre vue sur les choses, une idolâtrie. Ce n'est pas le conseil de Dieu sur la chose qui illumine la chose, mais c'est plutôt notre intelligence qui illumine l'intérêt personnel. Exactement. C'est pour ça qu'on doit se discipliner à retourner régulièrement aux Écritures. On suggère aux gens, c'est sûr, comme la lecture régulière des Écritures, parce que retournant au texte biblique, j'élise que quiconque déclare être chrétien vit une autre sorte de vie qu'une personne qui déclare ne pas être chrétienne. Par exemple, ici, Paul dit aux tels saloniens, il avait amené l'Évangile dans cette ville, il y a eu des gens qui ont répondu à l'Évangile, se sont regroupés ensemble, commencent à obéir au Seigneur. Et il dit, Paul dit, car on raconte à notre sujet, ici le sujet des apôtres qui avait été annoncé l'Évangile, quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Je ne sais pas si tu te rappelles, il y a quelques années, Bob Dylan a fait une expérience religieuse. Et puis, je pense qu'avec Bono, le chanteur de Youssef, ils sont restés ensemble et ils s'édifient régulièrement dans leur foi. Ils ne vont pas dans les églises peut-être parce qu'ils se feraient trop fatigués. Je ne suis pas trop prêt. C'est une autre histoire. Mais je me rappelle que quand il avait osé prendre position pour Christ à l'époque, pensant peut-être que sa gloire et sa notoriété auraient été suffisantes parce qu'il l'avait fait au nom de l'ado et qu'il l'avait fait au nom de quelque chose, ça a été le gourou à mettre à penser même pour les Beatles ou d'autres. Absolument. Donc, ce Bob Dylan, quand il a vraiment fait cette rencontre avec Jésus-Christ, à quel niveau, ce n'est pas à moi de juger, mais bref, il y en a fait une, il a écrit un des CD, ce n'est pas des CD à l'époque, c'était des véniles, c'était Slow Train's Coming, quelque chose du genre. OK. Et puis là-dedans, il y avait un morceau très intéressant, c'était « Tu dois servir quelqu'un ». Christophe le diable ou Dieu, « Tu vas servir quelqu'un ». Notre vie, elle sert quelqu'un. Et puis, vraiment, je vais essayer de le retrouver, ça doit seulement se retrouver sur Internet. Mais ça, c'est vraiment intéressant parce que plus tu rentres dans les Écritures, plus l'Écriture te le révèle, cette affaire-là. Une des premières évidences, c'est que tu serres quelqu'un. Et puis pourtant, c'est quand on vit dans un monde où il y a tout un groupe majoritaire de gens qui ne vivent pas selon ça et qui, eux, pensent qu'ils sont libres. Parce que quand on rencontre des gens qui ne sont pas croyants, on fait de l'évangélisation, mettons, puis qu'on leur dit « Non, non, tu serres quelqu'un ». Non, moi, je ne suis pas personne, je suis autonome, je suis indépendant, moi. Les athées vont dire « Non, non, moi, je suis un libre-penseur ». Ça, c'est une phrase que j'aime beaucoup. Puis, ils ne se rendent pas compte du tout de l'effet, par exemple, de la propagande qui règne autour, la propagande du moment. Ça fait que c'est vraiment... C'est pour ça qu'on encourage les gens qui se déclarent chrétiens. Ce n'est pas à nous de juger leur foi en ce moment, ce n'est pas le but. C'est de dire si vous êtes croyant, si vous êtes un chrétien, et peu importe la dénommation dans laquelle vous êtes, votre autorité première, c'est Jésus-Christ. Et votre source d'information, c'est la parole de Dieu, la Bible, l'Ancien Nouveau Testament, dans la mesure de la compréhension que l'un amène l'autre. Et c'est pour ça que Clarkson continue en disant ici « En effet, toute convoitise qui règne sur notre vie est une idolâtrie. Et toute personne qui est sous l'empire d'une convoitise est idolâtre. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, « L'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. » Donc on voit ici c'est dans 1 Jean 2,16. Donc si je regarde ma vie, tout ce que je désire ardemment, tout ce que je désire passer une limite saine, il faut que j'arrête de mentir contre la vérité et je me retrouve à dire « Je suis plus dans une idolâtrie. » Mais je pense aussi qu'il faut quand même, parce que là, je me mets à la place de nos auditeurs, ils doivent y en avoir qui sont complètement découragés. Parce que quand tu regardes la vie, convoiter quelque chose, c'est comme respirer. Ça vient assez facilement. Il y a toujours le gadget, puis il y a toujours quelque chose. Donc l'auditeur qui écoute ça peut être découragé en écoutant ça, sauf que la lumière que lui a, s'il se nourrit d'une autre lumière sur la chose, est-ce que ce n'est pas là qu'est notre espérance? Oui, exactement. Donc de ne pas se sentir nécessairement vivre dans le sentiment de la culpabilité. Mais si j'ai un malaise maintenant par rapport à ce que je viens d'entendre, on se tourne vers le Seigneur Jésus-Christ et on lui soumet le cas. Seigneur, je me remets devant toi, est-ce que ça prend ta place? Est-ce que je suis capable d'entendre de toi un non sur mon projet? Alors viens à mon secours. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous pardonne. Quand il met un péché en lumière, ce n'est pas pour nous accuser, c'est pour nous pardonner si on le confesse, si on le reconnaît comme lui, comme étant quelque chose qui est en train de nous faire du tort. Il nous pardonne, il nous purifie et il nous restaure dans une communion qui va nous montrer un plus grand trésor. Comme il est dit ici, abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Donc, inévitablement, c'est pour nous faire abandonner un idole mort et faux. Exactement. Donc, il faut voir la richesse et non pas la négation. Excellent. Écoute, on vient juste de commencer à gratter le sujet. Oui. Ça fait que je pense que ça mérite encore au moins une autre émission. Une coupe encore. Une coupe encore. Excellent. Alors, on vous remercie d'avoir été avec nous pour cette émission de Ligne directe. On vous rappelle que vous pouvez consulter les ressources en allant au www.labibleparle.com. On vous remercie d'avoir été avec nous. À la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501